Et on passe au ZAP télé comme tous les matins aux alentours de 8h37, on démarre avec une vidéo qui date de dimanche mais on ne boude pas le plaisir de vous la passer. Oui parce qu'elle commence à faire le buzz sur internet et dans le jour du Seigneur sur France 2, un séminariste a fait un tout petit lapsus. Des prêtres se rencontrent assez régulièrement pour partager sur ce qu'ils vivent au quotidien et même si on est peu nombreux, on se serre les couilles, les coudes et voilà. C'est le cas de le dire aussi, entre séminaristes. Et puis dans les amours sur France 2, Tex s'est révolté contre le fait qu'il fallait remplir certains documents administratifs sur internet. Une candidate en a profité d'ailleurs pour lui glisser un petit tacle. Il y a une nouvelle technique maintenant qui met les gens complètement hors d'eux, c'est qu'il faut remplir des trucs sur internet. Si vous n'êtes pas le roi d'internet, vous ne savez pas, il faut rentrer des codes, des machins et tout. On ne sait pas ! Délivrez-nous ! Merci. Ça dépend. Non mais c'est vrai, il y a des trucs. Vous, vous préférez répondre sur internet ? Oui, oui, c'est plus simple. C'est plus simple que le courrier ? Mais bon, on n'est pas de la même génération. Non mais pour vous, je crois que... Ah ! Aïe, aïe, aïe ! Ah le dérapage ! Ah c'est dommage. Ah oui, mais ça évidemment c'est le bâton France-Ferbach. Il fallait bien que ça tombe. Et puis dans cet avou sur France 5, on a pu voir qu'Axel de Tarlay n'était pas très au point sur le nom de la dernière gagnante de l'Eurovision, Conchita Wurst. Et vous vous rappelez la dernière Eurovision qui a eu lieu à Copenhague où j'étais ? La fameuse Chiquita Schultz. Conchita. Conchita, voilà. Chiquita Schultz. La fameuse Chiquita Schultz. C'est énorme, le mec qui l'invente un dos. Oui, bien sûr. Je ne veux pas perdre la face, elle s'appelle Chiquita Schultz. Non, pas du tout comme si elle faisait partie de l'actu tout le temps, qu'on en parlait régulièrement. Bien sûr, tu penses. Restez avec nous, on va vous poster tout ça, le tout en images d'ailleurs, de ce Zap Télé. C'est posté tous les jours sur la page Facebook du Meilleur des Réveils RFM. Et on se retrouve demain avec un nouveau Zap. Retrouvez le Zap Télé du Meilleur des Réveils dès demain à 8h35 sur RFM. RFM Sous-titrage Société Radio-Canada